... Ressons dans le domaine de la culture. Après avoir parlé film, parlons livre avec notre chroniqueuse bibliothécaire Claude Ayerdi-Martin. Bonjour. Bonjour. C'est l'Halloween déjà qui approche et ça vous a inspiré cette chronique. Vous pouvez préparer quelques suggestions lecture. Oui, en fait, l'Halloween, ça se passe en deux temps. Donc, on a la préparation à l'Halloween, donc cette semaine, et on a l'Halloween la soirée même. Donc, en fait, en bibliothèque, on peut trouver toutes sortes de ressources pour la préparation. Donc, ça peut être des livres sur la confection de costumes, sur la décoration, sur la nourriture qu'on peut faire thématique pour l'Halloween, et bien sûr, tout ce qu'il faut pour nous mettre dans l'ambiance pour la soirée même de l'Halloween, les jours avant, les jours après. Donc, livres d'horreur, films d'horreur, la musique d'ambiance, la musique inquiétante d'Halloween, qu'on peut trouver dans les bibliothèques. Donc, on peut se présenter et aller les emprunter gratuitement. On peut également en télécharger en ligne. On a une très, très grande sélection de livres qui peuvent être téléchargés gratuitement à partir de la maison même pour se préparer à l'Halloween. Et évidemment, il y a aussi des jeux vidéo avec la thématique de l'horreur qui peuvent bien se prêter à l'Halloween, des jeux de société également. Donc, on peut emprunter les jeux vidéo dans la majorité des bibliothèques. Et on peut aller en bibliothèque pour jouer sur place, en famille, entre amis, à des jeux de société qui pourraient nous inspirer un petit peu l'horreur de l'Halloween. Oui, c'est intéressant parce qu'on oublie souvent que les bibliothèques peuvent être un lieu vraiment de destination où on peut s'arrêter, où on peut jouer entre familles, entre amis. Tout à fait, un très, très bon lieu. Oui, et il y a des livres de Québécois. On voit Patrick Sénécal qui s'ilustre dans ce domaine-là. Oui, tout à fait, qui est disponible dans les bibliothèques et en ligne. On a une très, très belle sélection de Patrick Sénécal également. Il y a aussi des activités thématiques qui vont être organisées dans les bibliothèques. Oui, en fait, la plupart des bibliothèques vont offrir des activités cette fin de semaine ou la suivante pour l'Halloween. Donc, hors du compte ou toutes sortes. Il y en a une, je pense, cette année qui va... Quelques exemples qui vont vraiment faire fureur, c'est dans l'arrondissement Hansic-Cartierville. Donc, les bibliothèques de Salaberry, de Hansic et de Cartierville, qui vont offrir le samedi 25 octobre une activité avec des animaux effrayants. Donc, on parle d'insectes et de petites bêtes. Donc, ça peut être tarantules, scorpions et même un alligator qu'on va pouvoir découvrir en bibliothèque. Sinon, la soirée même de l'Halloween, on a la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent qui va faire vraiment une maison hantée. Donc, l'occasion d'effrayer petit et grand et de dévorer toutes sortes de bonbons le soir même de l'Halloween. Oui, on sort de l'Halloween maintenant. Il y a la semaine des bibliothèques publiques qui se poursuit jusqu'au 25 octobre. Ça amène une programmation diversifiée. D'abord, qu'est-ce que c'est cette semaine-là? Oui, c'est organisé par l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Donc, ça a lieu du 18 au 25 octobre. Et c'est pour faire la promotion des bibliothèques qui sont souvent trop méconnues. Donc, vraiment, pour s'assurer qu'on les connaisse et qu'on en découvre toute la richesse, en fait. Objectif même de cette chronique aussi, ici à Montréalité. Et il y a donc des activités spéciales qui sont organisées dans ce cadre. Oui, on a toutes sortes d'activités. Dans les bibliothèques de Montréal, entre autres, une de nos activités phares, c'est une activité qui se nomme Lire, c'est payant. Donc, en fait, pour les jeunes de 13 ans et moins qui ont des frais de retard sur leur dossier et qui auraient envie de les effacer, on aimerait ça. Oui, c'est l'heure qu'on nous donne cette chance. Tout à fait. Mais pour la semaine des bibliothèques publiques, on les invite à se présenter en bibliothèque au comptoir et pour chaque minute de lecture, on retranche 10 sous sur leurs frais de retard. Ça permet de lire, ce qui est toujours une bonne chose, et de payer des frais de retard de façon beaucoup plus divertissante que d'habitude. Et on a tenté cette expérience-là dans Rosemont. Oui, Rosemont-Pittes-Patrice a tellement bien fonctionné que cette année, c'est tous les citoyens, tous les jeunes à Montréal qui peuvent en profiter. Et maintenant, on en a parlé dans votre première chronique de la saison de la lecture. Vous proposez un projet qui nous sort un peu des bibliothèques, mais dont l'objectif est toujours d'amener les gens à lire davantage. Tout à fait. Donc, la saison de la lecture qui se poursuit jusqu'à la fin novembre. Et on lance ces jours-ci une campagne qui se nomme Lire-Vous-Transporte. Donc, en fait, Lire-Vous-Transporte, c'est la deuxième année qu'on le fait. C'est en association avec la STM et l'Association des libraires du Québec. Donc, en fait, l'idée, le concept est super simple. On a partout à Montréal, donc dans 65 à Bribus et au métro Laurier, sur la ligne orange, la possibilité d'aller télécharger le premier chapitre d'une quarantaine de livres. Donc, des livres sur la thématique du voyage, suspense, humour, idées, vraiment de toutes sortes. Et il suffit de télécharger le premier chapitre avec un URL. On peut le prendre sur le téléphone intelligent, sur une tablette, sur une liseuse. Et lorsqu'on termine le chapitre, si jamais ça nous a plu, on a la possibilité de soit en faire l'achat sur leslibraires.ca ou alors de pouvoir le télécharger gratuitement en version numérique dans les bibliothèques de Montréal. Ce qui est super intéressant. Et on partage cette expérience-là, évidemment, via les médias sociaux. Oui, tout à fait, avec le hashtag LireVT. On peut partager nos lectures, dire qu'est-ce qu'on a essayé, qu'est-ce qu'on a aimé, faire des recommandations aux autres personnes. Et si on a envie d'en savoir plus sur, bon, ces livres, mais également sur les activités dont vous nous parlez aujourd'hui, on visite votre site Internet. Oui, sur bibliomontréal.com. On fait un petit article pour présenter, aller un petit peu plus profond dans ce qu'on a discuté aujourd'hui et également avoir toutes les informations. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on trouve dans votre bibliothèque ou dans votre iPad ces jours-ci? Ces jours-ci, c'est justement Patrick Sénécal que j'ai téléchargé sur mon iPad cette semaine, le premier tome de la série Malfasse que je vais me mettre à lire ces jours-ci pour le découvrir. Bien, on va vous souhaiter bonne lecture. On se retrouve en novembre pour une chronique qui portera sur... Sur le coucouning. On est en novembre, il va faire froid, on a envie de rester à la maison, sans mitoufler dans une couverture. On va parler de certains prix littéraires qui sont remis ces jours-ci, justement des bonnes suggestions de lecture. Merci beaucoup, Claude. On se retrouve dans trois semaines. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.